Comment on va parler du réel et de l'illusion, je pense que le mieux c'était de quitter un peu ce qu'on appelle la réalité pendant quelques instants. Et on parlera du sens de l'art aussi et de la poésie par rapport au cheminement, à l'itinéraire que nous allons partager ensemble. Comme l'a dit Caroline, la philosophie qui nous importe n'est pas une démarche intellectuelle, mais une volonté, une aspiration, une quête pour relier la tête, le cœur et les mains. Ce qui n'est pas si simple, pour ne pas vivre en pensant une chose tout en ressentant une autre et tout en étant en train de faire une troisième chose. C'est donc une quête d'unité et il y a un lien entre le réel et l'unité, entre l'unité et l'essentiel. Platon, dans la République, nous parle d'un cheminement que nous allons voir d'une manière infiniment simplifiée, mais pour tenter de nous poser la question sur qu'est-ce qui est réel et faire apparaître qu'au fond, ce qui est réel, c'est ce qui est permanent. Et quand nous regardons autour de nous, on se rend compte qu'il y a peu de choses permanentes, tout bouge, change, se transforme, se combine, se recombine. Et plus les choses sont impermanentes, moins elles sont stables et d'une certaine manière, moins elles sont réelles. Il y a donc un chemin qui relie d'un côté l'unité et de l'autre le multiple. Plus on monte vers ce qui est permanent, plus nous montons vers l'unité. Plus nous descendons vers l'impermanent, plus nous allons vers le multiple. Les choses évanescentes, les images des choses, comme sur les écrans, les impressions, les préjugés, les projections que nous faisons, sont impermanentes. Et donc, en ce fait, illusoire. Donc, plus nous montons vers ce qui est permanent, plus nous allons, nous dit Platon, vers ce qui est réel. Et plus nous descendons dans un monde de transformation permanente, plus nous arrivons dans quelque chose d'illusoire. La question, c'est donc comment nous allons naviguer entre les deux, et comment est-ce que nous pouvons percevoir concrètement ce chemin à l'intérieur de nos vies. Un chemin qui va jusqu'aux idées, aux principes, que l'on ne peut pas saisir de manière tactile ou voir, et, dans l'autre sens, qui s'enfonce dans le monde des phénomènes, des choses concrètes, des circonstances que nous croisons tous les jours. Donc, le rôle et la fonction de la philosophie, conçue en tant que forme de vie, c'est de nous apprendre à distinguer ce qui est illusoire de ce qui est essentiel. Et, c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. Qu'est-ce qui est essentiel ? Je vous écoute. On fait de la philo ? Alors allons-y. Qu'est-ce qui est essentiel ? Il y a bien des propositions. Vous avez venu assister. C'est permanent. 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 Ok. Quoi d'autre ? Oui. Le bonheur. Le bonheur. Quoi d'autre ? Oui. La vie. La vie. L'amour. L'amour. D'autres ? L'invisible. Invisible. D'autres propositions ? L'intérêt de ces éléments, on aurait pu citer la beauté, la grandeur, la justice, on aurait pu citer beaucoup de principes. Mais, ces principes, on ne les a jamais vus. Qui a déjà vu l'amour, la beauté, la justice ? Nous les vivons. Nous les vivons. Nous les vivons. Mais, qui les a vus ? D'accord avec les yeux. Voilà. C'est là toute la question. Si nous voulons rentrer en lien avec la beauté, la justice, nous sommes obligés d'utiliser des symboles. Toutes les choses importantes, toutes les choses essentielles, ne se laissent pas saisir par nos sens visibles. On évoquera la paix avec une colombe, la justice avec une balance. Même quand on parle de la mort, aucune tradition humaine ne l'a jamais représentée avec un cadavre. Mais toujours dans une clé symbolique, comme une allégorie qui nous permet de toucher autre chose. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que dans ce chemin entre l'illusoire et l'essentiel, si nous voulons accéder à l'essentiel, nous ne pouvons y accéder qu'au travers de la représentation symbolique des choses. Ce n'est pas ce que nous avons compris qui est important, c'est comment est-ce que les choses vivent à l'intérieur de nous-mêmes. La présence de l'essentiel à l'intérieur de nos vies se mesure au fond à la présence de la dimension symbolique à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous sommes capables de vivre et de porter cette dimension à l'intérieur de nous-mêmes au quotidien, alors oui, quelque chose de l'essentiel infuse et pénètre à l'intérieur de nous. Si au contraire notre conscience n'est pleine que des circonstances de la vie, des choses à faire et des éléments qui sont simplement dans le monde de l'existence, l'essentiel alors devient un concept, quelque chose de lointain, quelque chose au fond d'assez inaccessible. Donc la clé qui s'offre à nous, c'est de rendre accessible ce qui est essentiel en lui donnant une place à l'intérieur de notre âme. L'idée, c'est qu'au fond, peu à peu, et nous en avons parlé avec Platon, allons du côté de l'Orient. L'idée, c'est qu'il existe différents niveaux de réalité. Dans le bouddhisme tibétain, on appelle ces états bardo. Les bardo représentent simplement des états intermédiaires. Certes, nous connaissons, pour les occidentaux, le bardo Todol, le livre des morts tibétains, qui parle des états que va vivre la conscience au moment de la mort. Mais ce qui est important dans cette tradition, c'est de comprendre que non seulement les états que la conscience va vivre après cette vie, mais y compris cette vie, sont à considérer comme des états intermédiaires. Le mot bardo signifie intervalles. Il veut simplement dire qu'il y a une transition, un temps intermédiaire entre les choses. Dans le bouddhisme tibétain, ces différents bardo, qui vont confronter la conscience du défunt à la clair-lumière primordiale, puis à diverses représentations symboliques, sont des opportunités pour la conscience de réintégrer, de se réincorporer dans l'ordre de l'univers. Mais le plus important pour nous à saisir, c'est que ces états sont singuliers, transitoires, et s'enchaînent les uns dans les autres. Ils sont des modes de relations différents à la réalité. C'est-à-dire que le réel nous apparaît en fonction du plan dans lequel nous le percevons. Il n'y a pas une réalité, mais en fonction du plan dans lequel on se situe, il va y avoir des réalités différentes. Si on voulait simplifier les trois plans principaux, on parlerait du plan de l'être, du plan de l'intériorité, et du plan de l'action. Le plan de l'être est, pour les bouddhistes, le plan de la conscience cosmique dans lequel le réel apparaît comme une lumière infinie. Si on voulait le dire avec les termes de l'occident, c'est très haut, c'est très loin, c'est l'unité. En bas se trouve le plan de l'action. C'est le monde dans lequel nous pouvons exercer notre pouvoir pour agir. Un monde illusoire dans lequel nous sommes en train d'agir avec une conscience matérielle. Et surtout, dans ce monde, le réel se manifeste au travers de nos sens. Il fait chaud, il fait froid, c'est doux, c'est dur, j'entends, je vois. Ce sont les portes de nos sens qui nous donnent accès à la réalité dans le plan de l'action. Entre les deux se trouve un plan intermédiaire qui est, au fond, le plan de l'éveil et de la clair-conscience, qui est le plan des perceptions intérieures. J'ai parlé des cinq sens, nous pouvons donc avoir des perceptions extérieures, mais nous pouvons également voir des choses sans les voir avec nos yeux physiques, entendre ou ressentir des choses sans que cela ne passe par nos capteurs externes. Et ce plan de conscience intermédiaire se manifeste au travers d'une réalité qui, elle, est symbolique. Donc, cette itinéraire qui va du monde de l'action jusqu'au monde de l'unité a une charnière dans un plan intermédiaire dans lequel le réel se manifeste à nous sous la forme de symboles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans quel monde vivons-nous ? Cela dépend de la place que prend la dimension symbolique à l'intérieur de nous-mêmes. Cette dimension symbolique ne fait pas bon ménage avec la raison. Non pas qu'elles sont antinomiques, bien au contraire, mais nous ne pouvons pas simultanément, en même temps, être en train d'essayer de comprendre les choses de manière analytique, couper les cheveux en quatre, un petit vélo qui tourne dans la tête comme on dit, et de l'autre côté, être en relation avec une image, avec un symbole, qui nous donne accès à un tout autre, à une autre dimension. Et c'est pour cela qu'il est bon d'écouter une musique, d'entendre une poésie, c'est-à-dire de décrocher notre ancrage rationnel et analytique par rapport à la réalité pour pouvoir nous donner une chance de toucher à quelque chose de plus profond. Donc, ces trois états sont tout aussi impermanents les uns que les autres. La question qui se pose à nous, c'est dans quel plan vivons-nous ? Dans le monde de l'action, dans le monde de l'impermanence, il y a de la souffrance. La souffrance vient de l'attachement. On n'assume pas que les choses vont disparaître, on s'y attache, et quand elles disparaissent, on souffre. La souffrance vient, au fond, d'un refus de l'impermanence, d'un refus que, finalement, rien n'est stable. Rien n'a d'existence propre. La réalité telle que nous la voyons est enchevêtrée. Tous les phénomènes s'interpénètrent entre eux et produisent une interdépendance. Ce qui signifie qu'il est impossible de comprendre une chose en elle-même, mais que nous ne pouvons comprendre quelles relations qu'il y a entre cette chose et ce qui l'entoure. De cette soirée, nous aurons tous une perception différente, en fonction de la manière dont nous rentrons en relation avec notre environnement. La souffrance qui vient du monde de l'action naît précisément de cette non-acceptation de l'impermanence des phénomènes, et que tout bouge, et que tout est en transition permanente. Celui qui est dans cette souffrance est précisément dans l'illusion dont nous parlions tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'illusion ? C'est le refus de ce pardon, le refus de la dimension instable du monde dans lequel nous sommes en train de vivre, et l'incompréhension de ce que signifierait passer des perceptions extérieures aux perceptions intérieures. Il y a une énorme différence entre comprendre et accepter. Tout le monde a compris intellectuellement que la mort existe. Est-ce pour autant que nous sommes en train de vivre avec ? Dans l'année 2021, il y a eu plus de, je crois, 650 000 morts, soit à peu près un par minute. Toutes les minutes qui passent, quelqu'un est en train de mourir. Pour nous, c'est une abstraction. Mais si c'est quelqu'un qui nous est proche, ça devient quelque chose de violent. Et surtout, nous avons une énorme difficulté à intégrer cette évidence philosophique par rapport à nous-mêmes. Nous vivons, comme disait Lao Tzu, tout en sachant que nous allons mourir, comme si nous étions immortels. La mort est un concept qui concerne les autres, ce qui fait qu'ils disparaissent. Mais ne nous l'intégrons pas en tant que socle de notre propre existence. C'est précisément ce que l'on appelle le monde de l'illusion. La sortie de cette illusion, le chemin que propose la démarche philosophique, c'est d'essayer, peu à peu, de remettre à leur place la réalité de ce phénomène et de leur impermanence, et de se donner l'opportunité de commencer à cheminer pour monter vers le plan de l'intériorité et donner une importance plus grande à la dimension symbolique. Et il y a un taoïste, peut-être connaissez-vous cette parabole, mais elle est belle, alors je vais vous la lire, qui s'appelle Chang Tzu, qui écrit ceci. Chang Tzu rêva une fois qu'il était un papillon, un papillon qui voltait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Chang Tzu. Soudain, il se réveilla et il se tenait là un Chang Tzu indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Chang Tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était Chang Tzu. Entre Chang Tzu et un papillon, il doit bien exister une différence. Cette petite méditation n'est pas si légère qu'il paraît. Remplacer le papillon par un oiseau ? Est-ce que nous sommes un corps ? Ou est-ce que nous sommes un oiseau, un papillon ? Est-ce que nous nous définissons par qui nous sommes dans le monde de l'action ? Ou est-ce que nous nous identifions à qui nous sommes en tant que conscience ? Ce n'est pas la même chose de dire « je suis une conscience » ou « j'ai un corps ». Dans beaucoup de traditions, peut-être une des plus connues c'est la tradition égyptienne, en représentant l'âme oiseau, l'âme bas avec un corps d'oiseau et une petite tête humaine qui donne bien la dimension symbolique de la conscience humaine, celle qui a une capacité à s'élever. L'intérêt de la fable de Chang Tzu, c'est de casser cette idée qu'il y aurait d'un côté ce qui est réel, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent qui est solide, et d'un autre côté, l'inconscience, quelque chose qui s'opposerait totalement à cette stabilité et à cette consistance. Et ce que la philosophie tant occidentale qu'orientale cherche à nous montrer, c'est que les nuances sont plus fines. Tout dépend de ce à quoi nous nous identifions et il y a des pas et des nuances qui peu à peu nous conduisent à des états différents de réalité ou au contraire d'illusion. Donc, il y a une phrase qui résume assez bien, que je trouve très forte, qui synthétise cette idée d'un philosophe qui s'appelle Héraclite. On est en Grèce, au VIe siècle avant notre ère, et qui dit « Les hommes éveillés n'ont qu'un monde, mais ceux qui dorment ont chacun leur monde particulier. » Et il y a donc un monde pour les éveillés, c'est-à-dire ceux qui peu à peu sortent de l'identification aux phénomènes, aux circonstances. Et il y a une infinité de mondes pour les endormis, chacun étant dans sa bulle d'illusion. Plus on monte, plus on approche du sommet de cette quête vers l'unité, plus les esprits et les consciences se rejoignent. Et les grands philosophes et les sages de toutes les traditions nous décrivent en des langues et avec des cultures différentes un réel qui n'est pas celui du monde de la manifestation, qui n'est pas celui de l'existence. Ici on est dans l'existence, c'est-à-dire dans l'espace-temps. Et plus on monte, plus on va aller vers l'essence, c'est-à-dire l'unité. Ici c'est l'être, c'est je suis. En bas, c'est j'existe, c'est-à-dire j'ai des sensations, j'ai des perceptions. Plus on va dans le monde de l'illusion, plus on se différencie, puisqu'en fait on est chacun dans sa petite bulle différente. Ce monde d'illusion, il est possible de s'en réveiller à partir du moment où justement nous voulons partager quelque chose de plus grand et quelque chose de plus vrai. Lorsque nous sommes dans le monde de l'illusion, la caractéristique de l'existence ordinaire, dans laquelle nous sommes identifiés aux phénomènes que nous croisons, c'est de nous enfermer à l'intérieur de nos visions du monde. Nous avons des opinions, des préjugés et une énorme difficulté à voir que derrière ce qui se manifeste, il existe autre chose. Que nous sommes face à quelque chose qui n'est qu'une apparence. Donc derrière ces éléments simples se cache au fond un changement de paradigme. Pour Platon, qui le dit assez bien, l'homme n'est pas tel état ou tel état ou tel autre. Il est en fait le pèlerin. C'est un cheminement qui va de l'illusion dans lequel on s'identifie au monde extérieur jusqu'à l'unité. Qu'est-ce que l'homme, celui qui transite ? Celui qui peu à peu se détache des formes qu'il a lui-même créées. Lorsque nous étions plus jeunes, nous nous sommes définis à nous-mêmes et aux autres d'une certaine manière. Puis dix ans plus tard, encore d'une autre. Nous avons pensé quelque chose, puis nous avons ressenti autre chose. Nous avons même parfois changé de forme de vie, parfois de forme de pensée. Et il n'y a pas que la crise d'adolescence. Nombreuses ont été les crises qui ont jalonné notre parcours, dans lesquelles à chaque fois, au fond, nous avons lâché une forme pour prendre une autre forme. Chacune de ces petites morts est la mort d'une illusion pour une autre illusion. Chacune des étapes qui nous conduit, si on file la parabole platonicienne à sortir de la caverne, est potentiellement une autre caverne. L'homme n'est pas une étape, il est celui qui chemine. Et donc, c'est un changement de représentation intéressant que de ne pas se définir par ses attachements ou par la forme dans laquelle on est en train de vivre. Regardez à quel point ça perturbe quand il faut déménager, quand quelqu'un qu'on aime vient de partir, quand tout d'un coup le cadre des références change. Là, la proposition qui est faite, c'est non pas de s'identifier à ce que l'on vit, mais très précisément d'être en train de marcher sur un sentier par lesquels les pas sont donnés par nos détachements successifs, c'est-à-dire les formes que l'on abandonne pour trouver à chaque fois des formes plus adaptées pour exprimer qui nous sommes réellement. Donc ce changement de paradigme, c'est de nous considérer comme une conscience qui peu à peu se détache et transcende les formes qu'elle a elle-même créées dans un moment de sa vie pour se manifester. Tout ceci nous demande de davantage intégrer la dimension symbolique dans notre quotidien, non pas comme une compréhension, mais comme une pratique. nous sommes là où nous sommes dans notre tête. Si nous sommes ici dans cette salle, mais que nous pensons être ailleurs, nous sommes très certainement davantage ailleurs qu'ici. Parce qu'il est mille fois plus important où est notre conscience que où est notre corps physique. Donc la pratique philosophique, c'est chercher à savoir où nous sommes, dans quel monde nous vivons. Quel est le fond d'écran symbolique avec lequel nous sommes en train de vivre. Dans quel système de représentation sommes-nous en train d'évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, si nous laissons trop les circonstances rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, apparaît une forme de chosification. Tout devient des choses. On a ça à faire, il s'est passé telle chose. Tout est relatif à ce que nous allons vivre dans l'existence. Toute forme de joie et de déploiement intérieur vient de la capacité à donner de l'air, de l'élévation, par le fait de vivre intérieurement dans une réalité qui n'est pas forcément la réalité concrète à l'intérieur de laquelle nous sommes en train de vivre. Quel est le principal obstacle, le principal empêchement par rapport à cette élévation symbolique de notre propre conscience ? L'habitude. Le fait de devenir prisonnier d'un carcan d'habitude. Il y a des habitudes sur comment on s'habille, comment on prépare le petit déjeuner, comment on conduit et à la fin comment on parle, comment on pense, qui on va voir. Et si nous ne luttons pas pour rester éveillés, c'est-à-dire faire le choix de ce que nous voulons vivre intérieurement, la facilité et le confort font que peu à peu les taux se resserrent. Et on va de plus en plus faire des choses semblables. De plus en plus, il deviendra difficile d'imaginer prendre le risque d'une circonstance nouvelle, d'une rencontre différente, d'un ailleurs, de quelque chose qui n'est pas en lien avec ce qui est usuel. Et ceci, inéluctablement, étouffe l'âme. C'est une perte d'identité symbolique, si je puis dire. Les occasions de voyager deviennent rares. Lire, c'est déjà voyager. Lire, c'est se représenter soi-même et de manière autonome, avec des images, ce que l'on est en train de lire. Ce n'est pas du tout la même chose comme voyage que de regarder des images qui apparaissent sur un écran. Il y a un travail symbolique, onirique, poétique, qui fait que tout d'un coup, nous pouvons changer de réalité par nous-mêmes, par notre choix et par notre volonté. Et c'est cela qui est important pour nous, en tant que philosophe. C'est justement, un peu comme dans Matrix, de pouvoir sortir de quelque chose de préconçu et de préconstruit pour amener notre conscience là où nous avons choisi de l'amener. Quels sont les éléments pratico-pratiques, si je puis dire, dont nous avons besoin par rapport à ce travail d'élévation de la conscience ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour, peu à peu, humblement, monter vers le haut et nous séparer d'un peu d'illusion ? La première chose, c'est que, ça a l'air bête, mais pour élever la conscience, il faut déjà être en mesure d'identifier où elle est. Donc, le tout premier point de l'observation philosophique, c'est être en mesure de nous dire où est réellement ma conscience ? Dans quel plan suis-je en train de me situer ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce moment précis ? C'est donc apprendre à s'observer. La deuxième chose, c'est que pour élever la conscience, il faut trouver un endroit où la monter. Si nous avons dit que ce plan intermédiaire est le plan de l'intériorité, alors sachons que cette intériorité se construit. Il faut que nous puissions créer des espaces à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons besoin de créer nos propres accès à cette dimension de l'âme. Quelles sont les images, les symboles, les représentations qui me permettent de sortir de la conscience ordinaire pour rentrer dans une autre perception de la réalité ? Comment, et je reviendrai dessus, comment est-ce que je parviens à les cultiver par moi-même ? Quel voyage je vais pouvoir faire au travers des images que j'ai moi-même choisies ? Et c'est le troisième point. C'est qu'il y a un travail d'investigation à faire pour choisir les choses qui sont pour moi importantes à habiter. On choisit avec un soin infini l'appartement et la maison où on va vivre, mais avec beaucoup moins de clarté et de conscience le lieu intérieur dans lequel nous sommes en train de vivre tous les jours. Donc cette étape-là, c'est celle de construire nos propres éléments de connexion et d'accès à la réalité supérieure. Et dernier point, comme je vous en parlais, ce qui est important pour cela, c'est d'apprendre à décrocher notre mental analytique qui, lorsqu'il s'est saisi d'un problème qui le préoccupe, ne veut pas le lâcher. Notre petit mental est un peu comme un chien, vous savez, qui veut jouer avec un bâton et après qui ne veut pas rendre le bâton pour qu'on puisse le lancer à nouveau. On dit, bon ben, je sais que là, ça ne sert à rien de se préoccuper de cette chose-là, je vais faire une coupure pour pouvoir faire autre chose et... Et le mental ne veut pas lâcher. Le travail philosophique, simple, c'est de pouvoir se donner l'ordre des lâchers, mentalement, pour pouvoir passer à autre chose. Sans cet élément pivot simple, rien n'est possible, puisque le mental va fonctionner de manière anarchique. tout ceci nous amène à quelque chose de tout à fait essentiel et de largement incompris, qui est le fait de pouvoir travailler avec une mémoire choisie et pas une mémoire subie. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens ont le sentiment que s'ils visualisent ou s'ils se rendent présents à quelque chose de positif qu'ils ont déjà vécu à l'intérieur de leur propre vie, ce serait au fond quelque chose de forcé et pas authentique, une espèce de truc creux, puisqu'on irait chercher de soi-même quelque chose d'artificiel qui n'existait pas dans la vie et qu'il faudrait donc combattre cet artifice en étant authentique, voire déprimé, s'il le faut, par la bêtise qu'on est en train de vivre. Là, il y a quelque chose de clivant par rapport à l'approche de la réalité. Il n'est pas plus authentique de se préoccuper de ce qui ne va pas et de voir les choses négatives qui peuvent obséder notre conscience inférieure que de faire le choix d'une conscience qui nous donne accès à un autre niveau de réalité. C'est en fait dire où est-ce que je me situe. La mémoire va nous donner le plan dans lequel nous nous situons. Je vous disais tout à l'heure le fond d'écran. Selon les images et l'état affectif et la mémoire qui est la vôtre, lorsque vous vivez une situation, vous allez la vivre d'une manière tout à fait différente. Donc la proposition philosophique, c'est de se servir de notre mémoire, qui est tout aussi réelle que notre mémoire choisie, notre mémoire positive, qui est tout aussi réelle que les difficultés que nous traversons, de se servir de la mémoire comme d'une trappe d'accès au monde symbolique qui est au-dessus, qui lui pourra nous amener dans un monde un peu moins illusoire. Pourquoi sera-t-il moins illusoire ? Parce qu'il sera moins affectif. Il sera moins fluctuant et moins dépendant, puisqu'il résultera d'un choix conscient, c'est-à-dire de quelque chose de volontaire dans lequel nous aurons choisi une certaine hauteur pour voir les choses, et pas le fait d'être bouleversé par un ressenti qui aura fait chuter notre conscience. Nous avons donc besoin pour cela de deux choses, de la discipline et de la patience. Discipline, puisque lorsque l'on n'a pas d'entraînement mental, cette pratique peut nous sembler laborieuse, tant le mental nous semble difficile à maîtriser, et patience justement parce que peut-être faut-il attendre un peu, mais pas si longtemps que nous le pensions, pour que notre vision intérieure se reconfigure dans la mesure où nous sommes en train de travailler de cette manière-là. Enfin, il y a une chose essentielle que je voudrais qu'on puisse voir avant de passer aux échanges et aux questions, c'est que lorsqu'on monte ou descend le long de ce chemin qui va de l'illusion au réel, il y a une chose qui bouge énormément, c'est le temps. Le temps, selon un aphorisme qui me touche beaucoup, est l'espace de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a un lien intime et profond entre la capacité de dilatation de notre conscience et la manière dont nous gérons le temps. plus nous montons ces plans de conscience successifs en prenant de la distance par rapport aux circonstances et aux faits aux mêmes, plus les temps se dilatent. Et à contrario, plus nous descendons vers le monde du multiple et de l'illusion, plus ils se contractent. Si la dimension symbolique est peu présente à l'intérieur de nous, mais les dossiers omniprésents et les choses à faire envahissantes, peu à peu, l'anxiété monte, le plexus se bloque et on n'a pas le temps. Mais au fond, le temps est une des productions de la conscience. Et les sages ont toujours raconté comment lorsque la conscience parvient à certains sommets, la relation au temps se transforme de manière radicale. La proposition de la philosophie relativement à la relation entre l'illusion et la réalité, c'est de faire le choix d'un peu plus d'humilité. Au fond, la plupart de nos états des malaises viennent d'une forme d'insatisfaction par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Nous aimerions que les choses se déroulent d'une certaine manière. Au fond, sans nous en rendre compte, nous fonctionnons avec un égocentrisme énorme en souhaitant que le monde, l'univers se configure d'une manière qui satisfasse à nos aspirations. Ce que nous propose la démarche philosophique est inverse. c'est de dézoomer, d'être capable de nous voir, de situer où est notre conscience précisément, et de prendre place à l'intérieur du grand tout. de pouvoir se situer à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus vaste. Celui qui est triste et déprimé a un corollaire. Il est coupé. Il est coupé de ce qui l'entoure. Sa tristesse ne vient de rien d'autre que de l'isolement qu'il s'est lui-même construit en s'empêchant d'accéder à une réalité symbolique plus vaste. Dès que les fils qui étaient débranchés se rebranchent, dès que les liens se retissent de notre propre appartenance à l'univers, immédiatement apparaît un sentiment de paix, de joie et d'élévation. Puisque la conscience se resitue à sa place, comme le pèlerin dont on parlait tout à l'heure, qui peut cheminer à travers différentes formes. La tristesse et l'accablement viennent justement du fait de se sentir couper les ailes, comme si nous étions condamnés à vivre ce que nous étions en train de vivre, sans pouvoir nous en échapper. Mais ceci est une illusion, peut-être l'illusion la plus grande, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, la réalité n'existe pas. Il y a des gens qui sont heureux dans des circonstances qui pour la plupart des Français sont abominables, et beaucoup de gens qui vivent dans des conditions apparemment enviables, et qui sont infiniment malheureux. Donc c'est la relation de conscience que nous tissons par rapport à notre environnement. Le fait, peu à peu, de faire l'effort de se détacher de l'environnement des circonstances dans lesquelles nous sommes, est le choix de notre identification qui nous donne la possibilité de sortir de l'illusion. On pourrait les synthétiser d'une manière simple, assumer des dires « je suis ». « Je suis » veut dire « je suis là », « je suis présent ». « Je suis présent à ces circonstances et je sais que ma conscience pourra avancer sur un itinéraire qui transformera sa relation à la réalité ». Voilà ce que je vous propose comme base d'échange. Et puis, maintenant, je vous laisse la parole pour qu'on puisse aller un peu plus loin avec vos questions. Merci. Applaudissements 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 Oui. Applaudissements On enlève le masque pour la question. L'axe ? Madame D'échange Je peux répéter les choses sur le fond, mais exactement la même, je ne sais pas. C'est-à-dire que la clé que nous avons pour sortir de l'illusion, c'est de s'identifier à quelque chose qui n'est pas illusoire. La seule chose qui n'est pas illusoire, simplement, c'est je suis. Si tu fais un exercice de concentration, d'accord, imagine que je te fais asseoir en tailleur, tu respires, tu es tranquille, tu n'as pas des pensées particulières, ça va ? Peut-être que ça ne dure pas longtemps, j'en conviens, mais pendant quelques instants, tu peux vivre un moment dans lequel il n'y a pas de pensées particulières. Tu es où à ce moment-là ? Le corps est calme, il n'y a pas d'émotions, il n'y a pas de pensées, pourtant il y a bien un être. Bon, cet être, c'est je suis qui est derrière. Donc, si je m'identifie à ce qui est permanent, mais qui est voilé par les circonstances qui sont tout le temps en train de m'agiter, je sors de l'illusion. Si par contre, je m'attache à toutes les circonstances qui, elles, sont en train de bouger et de chercher à m'entraîner, je rentre dans la spirale de l'illusion. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui, mais l'action, la manière dont on va mettre, comment ça commence dans ses actes et ses testes, est une quelque chose. Donc, j'ai l'impression que c'est plus sublime. Alors, peut-être que je n'ai pas la bonne... du bon sens, du moins l'illusion. Mais j'ai l'impression que quelqu'un doit être un peu plus péjoratif, alors que l'impression que c'est plus oublié, l'ensemble des choses qui ne sont pas proposées par degrés... Si j'ai amené... comment dire... c'est intéressant, pour séparer les choses, philosophiquement par an, on est obligé de les séparer. Parce que, déjà, le mot intelligence, c'est interliguer, relier les choses entre elles, et relier des choses qu'on ne peut pas distinguer. Comme c'est confus, il n'y a pas de lien possible. Donc, bien sûr qu'on est obligé de distinguer les choses pour clarifier. Si je suis en train d'agir, et c'est-à-dire dans un certain état, c'est que c'est un état de quoi ? C'est un état de conscience. Donc, il n'y a pas, d'un côté, la conscience qui serait quelque chose de céleste, et de l'autre côté, l'action qui serait quelque chose de terrestre. Ce qu'il y a, c'est la possibilité... disons que l'action est comme un vase qui peut être vide ou plein. Lorsque le vase est plein, il est plein de notre conscience. Lorsque le vase est vide, il est vide. Il n'y a rien. Donc, en ce sens, il est une illusion. Donc, qu'est-ce que valent les choses ? Elles sont comme des récipients. Elles valent ce dans quoi on les a remplis. Donc, en ce sens, l'action la plus banale peut acquérir une beauté incroyable. Un disciple d'un grand kabbaliste médiéval disait, j'apprends de la réalité en regardant comment mon maître s'est souillé. Donc, on peut apprendre des petites choses, mais si ces petites choses sont faites avec une infinie présence. C'est-à-dire que la personne, pendant qu'elle est en train de faire les choses les plus simples, est habitée de sa conscience la plus profonde, qui est symbolique ou spirituelle. Si par contre, ce récipient qui est notre conscience, il est ouvert à tous les vents, et qu'on a le dernier jingle qu'on a attendu avant de quitter la maison dans la tête, pendant qu'on est en train de regarder quelque chose et de ressentir une troisième chose. Et en même temps, on peut même faire un truc. Comme ça, ça passe plus vite, la vaisselle ou je sais pas quoi. Mais à la fin, on est où ? On est nulle part. Et dans ces cas-là, l'action est vide. Et dans ces cas-là, on est dans le monde de l'illusion, puisqu'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de permanence. Revenons à la définition qu'on a donnée au début. On a dit, il y a du réel quand on se rapproche de l'unité, quand on se rapproche des choses qui sont permanentes. Ce qui m'a toujours bouleversé avec mes maîtres en philosophie, c'était de les voir semblables quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire, justement, qu'il puisse y avoir une même qualité d'être et de présence dans des circonstances extraordinairement distinctes. Alors là, oui, l'action n'est pas du tout illusoire puisqu'il y a une permanence. Le monde dans lequel nous vivons, il est impermanent par essence. Et notre conscience, elle a le choix de se saisir d'une dimension symbolique pour accéder à quelque chose de stable qui puisse permettre à la conscience de s'élever. Si elle le fait, alors nous pouvons vivre à travers des circonstances extraordinairement différentes en restant présent à nous-mêmes, profondément stable et nous nous approchons de quelque chose de plus réel. Et Tish Nathan, qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, grand maître bouddhiste, expliquait comment pendant des décennies, il n'avait pas perdu conscience de sa respiration. Essayez de faire l'exercice pendant quelques minutes. Vous allez voir à quel point c'est difficile de vivre et de parler, de manger et d'échanger avec autrui en gardant conscience de sa respiration. En fait, la respiration, dans ce cas-là, devient le support d'une présence à soi-même. Ainsi, si quelqu'un est en train d'agir de cette manière, quoi qu'il fasse, ce qu'il fera ne sera pas illusoire. Ce qui est le propre des êtres tant soit peu éveillés. Mais si nous, par contre, nous nous emplissons du bruit et de l'illusion, on est dans l'illusion au carré. Il y a déjà l'illusion qui nous entoure et il y a le maestrum qui est dans la tête et dans le cœur. Alors là, oui, tout est illusoire. Ça, c'est plus... Merci, mais peut-être que mon explication n'était pas... D'autres remarques ? Chose qui nous ont marqué ? Une question ? Pas de stress, je vous laisse réfléchir quelques minutes, sinon on arrête, il n'y a pas de... Mais du coup, les routines... Les ? Les routines. Oui. On perd conscience. Oui. La conscience, c'est par exemple la routine des... C'est pas... Par la vie... Voilà, c'est... C'est... Ça peut être un prétexte, on prend un niveau par prétexte, mais on met de la conscience dans l'acte. Du coup, c'est des routines qui sont plutôt... Il aide à s'y lever ou à avoir conscience ? En fait, l'habitude a comme fonction psychologique de nous faire économiser de l'énergie. Donc, l'habitude en soi est positive. Le problème, c'est que notre fonctionnement usuel nous fait nous saisir d'habitude sans particulièrement être conscient. Par exemple, le plus simple, c'est conduire. Au début, le jeune conducteur est crispé sur le volant, il laisse presque ses empreintes sur le volant tellement il le sert, il est A, A, A... Donc, tout d'un coup, on est dans une habitude dans laquelle il n'y a pas de présence. Et... Mais qui nous coûte justement parce que ça ne nous coûte pas beaucoup d'énergie. C'est une recherche de confort à l'intérieur de l'habitude. Donc, toutes ces habitudes à vocation d'économie d'énergie se transforment dans des armes à double tranchant, puisqu'à la fin, elles attrapent la conscience et la bouffe, quoi. Puisque comme ce qu'on a recherché, c'est le confort, on l'a, mais ça fait crever la conscience. Le propre de la démarche philosophique, ça serait de chercher à créer des habitudes conscientes. Ce qui est antinomique de ce qu'a envie de faire notre ego, puisque quand il prend une habitude, c'est pour économiser de l'énergie. Et prendre une habitude consciente, dans un premier temps, ça va coûter de l'énergie. Si par exemple, je me dis, tiens, je ne suis pas un animal. Bon, donc, avant de manger, je vais m'arrêter 5 secondes pour me rendre compte que je suis un être humain, que je vais manger. Peut-être, pour certains, je veux prier pour remercier que cette nourriture est arrivée. Ou tout simplement, philosophiquement, me resituer à ma juste place et pas me transformer en animal. Et ce n'est pas si simple que ça, puisqu'il faut mettre une discipline pour créer une habitude. Mais je peux mettre la même habitude avant d'aller me coucher. Ou comme on vient de dire, pour décider à tel moment de faire une pause ou de prendre un livre. Et donc, je vais créer des habitudes conscientes. Et le propre de ces habitudes conscientes, c'est de demander un effort. Donc, il y a les habitudes qui vont dissoudre la conscience, puisque leur finalité première était l'économie d'énergie. Et il y a les habitudes qui vont permettre la densification et l'élévation de la conscience. Mais qui ont un coût. Il faut investir quelque chose pour gagner ensuite. Puisqu'ensuite, on va gagner en légèreté, en absence de stress, etc. Mais au prix d'avoir investi par rapport à quelque chose dans lequel il n'y a pas de résultat visible. Et le propre de l'éducation que nous avons eu, c'est de faire des efforts pour avoir quelque chose. Et il est difficile, et bon, mais c'est tout le sens de notre démarche en tant qu'école de philo. Mais ça coûte d'assumer une éducation pour faire des efforts pour être plus et pas pour avoir plus. Parce que si c'est pour avoir plus, il y a toujours un environnement qui va m'amener des stimuli extérieurs. Et si c'est pour être plus, personne ne va me stimuler pour que je fasse un effort de conscience et que je crée cette habitude. Et là, on est face à soi-même et à sa propre autonomie des consciences. Donc, on est dans un monde dans lequel la culture ambiante a peu à peu dissous l'idée même de la possibilité d'une autonomie des consciences. Alors, pourquoi faire un effort pour quelque chose dont on n'arrive même pas à imaginer qu'est-ce que ça peut être ? C'est plus simple d'être cool. Et donc, on arrive comme ça à une dissolution dans une recherche de tranquillité dans laquelle on veut juste être bien, mais dans laquelle on s'enfonce dans l'illusion la plus totale, puisque par incapacité à se donner une exigence pour être. Donc, c'est fort. L'enjeu qu'il y a derrière la question de l'habitude, c'est celle du confort et c'est tout le système marchand dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mieux vaut que quelqu'un soit angoissé, ça va faire monter le PIB parce qu'on va lui vendre des tranquillisants. Donc, il y a des implications sociologiques fortes derrière tout cela. Oui ? Encore sur les habitudes, il y a plusieurs vidéos de survie qui disent que quand on arrive, je ne sais rien, je ne vais pas expérimenter. D'accord. Quand on arrive sur le milieu désert, il faut se créer des routines pour garder conscience de notre survie et pour pouvoir donner un cadre et une structuration dans notre survie. et justement, ma question, c'est qu'est-ce que, finalement, une routine d'habitude qui cadre notre vie, qui ne serait pas consciente dans le sens où on a besoin de cadres pour avancer et même qu'on se remet en question à l'un des lignes qui n'aurait pas de cadres, 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 qui n'aurait pas de cadres ? En prison, dans l'univers concentrationnaire, peu importe, des gens qui vont réussir à survivre, tout simplement parce qu'ils vont maintenir des choix et des habitudes conscientes, même dans un environnement oppressif. Donc, le fait de se donner, si par exemple quelqu'un est en prison, le fait de se donner des objectifs par rapport à soi-même, comment dire, fait vivre pour nous-mêmes l'autonomie de notre conscience. Je fais telle chose parce que je l'ai décidé. Parce que quand tu enfermes quelqu'un et que tu exerces une pression physique sur lui, il ne peut plus sortir de la pièce dans laquelle il est. Donc, si sa conscience est associée à son corps, bon, dans ces cas-là, on a réussi, on l'a tué puisqu'il est immobilisé, il n'est plus rien puisqu'il n'a plus la possibilité de bouger son corps. Mais si par contre cette même personne dit, bon, mais ok, mon corps est dans cette prison, mais moi, je peux faire telle chose, donc à partir de ce moment-là, je peux vivre l'état de conscience que j'ai choisi, donc je suis libre. Il y a des gens qui ont réussi à ne pas devenir fous à Auschwitz, parce qu'ils avaient gardé un petit bout des bougies, et que le soir du Shabbat, c'est-à-dire pour les Juifs, c'était la fête religieuse, ils l'allumaient pendant trois secondes. Ils l'éteignaient. L'univers pouvait s'écrouler, ils avaient fait le choix qu'eux voulaient vivre par rapport à leur propre rite et leur propre représentation du monde. Donc ils pouvaient ne pas devenir fous. Donc l'habitude est un choix de conscience. Ce qui nous détruit, c'est le sentiment de ne pas avoir le choix. C'est-à-dire que les circonstances vont décider, au fond, de qui je suis. Dès que je réaffirme quelle que soit la dureté de l'environnement dans lequel je suis, que je suis qui je suis et je fais ce que j'ai décidé, qu'importe les difficultés que je peux rencontrer, il y a un profond sentiment de plénitude et d'accomplissement. Bon, ça donne... Tu sais, Giordano Bruno, le philosophe de la Renaissance, quand il a été conduit au bûcher, il lui a dit, lève-toi prisonnier, etc. Il dit, moi, prisonnier ? Non, ça va, c'est toi le prisonnier. Moi, je fais ce qui est conforme à mes propres choix. Le fait de décider de ce qu'est la réalité nous rend libres. C'est justement pas les circonstances qui décident, c'est le regard qu'on est en train de porter dessus. Oui ? Une question en termination. Tout commence donc par la prise de conscience de notre inconscience. Oui. Une reparlation, une question. Déjà, la prise de conscience de mon inconscience, c'est une forme de conscience, c'est-à-dire, je me rends compte que je ne savais pas où j'étais. Donc, à partir du moment où je me rends compte que je ne sais pas où je suis, j'ai la possibilité de choisir là où je veux être. C'est quand on dérape à l'intérieur de la sphère de l'illusion que les choses deviennent compliquées. Et ce qui est important, c'est pour ça que je parlais du rêve, de la poésie, de la musique, c'est de faire le choix d'être libre par rapport au monde dans lequel on est. Et de penser que les circonstances dans lesquelles on vit sont quelque chose qui peuvent se renverser. c'est quelque chose de très fort. Un de mes oncles avait un ami et ils étaient prisonniers dans le ghetto de Varsovie. Une vieille oncle. Et cette branche de la famille juive, Ada, ça vient d'Italie, était blond avec les yeux bleus et parlait parfaitement l'allemand. Et il a été conduit, il s'est fait attraper lors de la révolte, il a été conduit au peloton d'exécution. Et l'officier SS a mis les soldats en joue et s'est adressé à lui d'une manière méprisante en lui disant « Tu veux un bandeau ? » Et l'autre, il a regardé, et dans un allemand parfait, il lui a dit « Non, je pense que c'est mieux de les garder pour toi parce que tu vas faire des cauchemars. » L'autre l'a regardé et il lui a dit « Casse-toi ! » Moi je l'ai entendu, c'est la bouche de celui qui l'a dit cette histoire. Donc, selon la manière dont on voit les choses, elle s'est renverse. Si je me mets en prisonnier ou en victime, c'est fini. Si je suis libre et qu'il n'y a pas la peur, tout d'un coup, les situations se transforment. Et nous manquons. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation ? Il y a quelqu'un qui s'est mis là et qui s'est senti libre comme un papillon ou comme un oiseau, comme disait Chang Tse, et que les fusils qui étaient en face n'ont pas perturbé plus que ça. Alors il est resté et libre et vivant. Mais si la peur du corps, de la maladie, de la souffrance, du patron, de la famille, du couple, je ne sais pas quoi, si les pressions de ce que nous sommes en train de vivre nous donnent les sentiments que nous ne pouvons pas changer la réalité, alors effectivement, nous sommes bien prisonniers. Et on est bien dans l'illusion. Et donc les combats, c'est de retrouver le monde onirique qui fait qu'on sait qu'on est libre. Et qu'on fait les choix qu'on a décidés. Ce ne sont pas les situations qui décident. C'est nous qui décidons. Ce n'était pas une coïncidence, je décidais d'être là ce soir. Donc il faut se réapproprier la dimension du choix de ce qu'on est en train de faire. Et même si c'est une habitude, elle peut devenir une habitude consciente. Le pire, c'est de traîner la salade pour faire la même chose en disant que oui, c'est vrai, de toute manière, il faut le faire, mais sans être présent à ce que nous avons décidé de faire et de choisir. Ok ? Bon. Je propose qu'on s'arrête là. Merci à vous pour le partage.